Pourtant les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si nous ne faisons rien, restaurants apparaissent finalement deux types de populations. D'une part, celles qui ont les moyens de se loger, quel que soit le prix finalement, et celles très défavorisées, qui bénéficient de logements sociaux dans des ensembles, qui connaissent, et vous ne pouvez pas dire le contraire, de moins en moins de mixité sociale. C'est une réalité. Nous dénonçons cette politique de ghetto qui dégrade non seulement les conditions de vie de ceux qui sont logés dans le logement social, et qui dégrade aussi la qualité de vie des riverains. Alors la réalité, c'est que c'est une carence en logement intermédiaire à laquelle, jusqu'ici, les politiques de logement de la ville n'ont pas véritablement répondu. Cette carence a des conséquences immédiates, puisqu'elle conduit les familles à quitter Paris. Comme vous le savez, 3700 enfants manquaient à l'appel à la rentrée scolaire 2020 dans les écoles publiques par rapport à 2019. Depuis 2016, la ville de Paris a acquis près de 20 000 logements en utilisant ce système des loyers capitalisés. C'est donc autant de logements du parc privé qui ont été retirés du marché et qui, pour beaucoup, étaient destinés aux classes moyennes. Cette pratique tire évidemment les prix de l'immobilier à la hausse, et les classes moyennes quittent Paris. Cette situation condamne tout aussi une catégorie de travailleurs, et notamment ceux les plus mobilisés au service des Parisiens, que ce soit les personnels soignants, les pompiers, les policiers, et j'en passe, à une qualité de vie dégradée, car ils sont forcés, finalement, de se loger beaucoup plus loin de Paris. Je ne vais donc pas rappeler la nécessité de trouver des logements pour les agents de la fonction publique, puisque nous l'avions déjà évoqué en décembre dernier, d'ailleurs Marie-Claire Carreger l'a rappelé ce matin, et que vous semblez désormais d'accord avec nous. Je renouvelle néanmoins notre demande d'élaborer un plan de création de logements assortis d'un dispositif d'attribution à destination des agents de la fonction publique, des personnels de santé, évidemment, des enseignants, des policiers, des pompiers. Pour que cette opération soit rendue possible, vous avez décidé d'utiliser, encore et toujours, le système controversé des loyers capitalisés. Pour que les Parisiens qui nous écoutent comprennent, je vais expliquer ce que sont les loyers capitalisés. Derrière ce terme technique se cache une réalité bien plus simple. La ville achète des logements en utilisant son droit de préemption. La ville convertit ensuite ces mêmes logements en logements sociaux. Et enfin, la ville demande au bailleur social qui va exploiter ces logements pendant les 60 prochaines années, c'est le fameux bail amphithéotique, de lui verser l'intégralité des loyers qui lui sont dus en une seule fois. En résumé, régler en une année l'équivalent de 60 années de loyer. François Hollande, alors président de la République, avait accordé cette faveur à Mme Hidalgo. Le gouvernement actuel a prolongé cette possibilité en 2021. Néanmoins, dans une lettre qui a été adressée à Mme Hidalgo le 30 novembre 2020, les ministres concernés ont bien précisé qu'il s'agissait d'une dérogation qui était constitutive d'un risque budgétaire. Les loyers capitalisés, ça compromet non seulement des investissements dans le parc social, et ça compromet également la restauration du parc social, puisqu'on récupère des loyers sur 30 ans, voire plus, d'avance. Donc forcément, vous compromettez une capacité d'investissement et de fonctionnement. Résultat, vous avez tellement étranglé les bailleurs sociaux qu'ils ne réalisent même pas les travaux de rénovation votés en Conseil de Paris et pour lesquels la ville a versé une subvention. Sans ces travaux, les conditions de vie des locataires de logements sociaux se sont largement dégradées à Paris. Fuite d'eau, plafonds qui s'écroulent. Avec Rachida Dati, nous avons vu tant d'exemples de ces dérives durant la dernière campagne municipale. Mais ça continue. Ce n'est pas une nouveauté, mes chers collègues. Avec Jean-Didier Berthaud, Brigitte Huster, depuis plusieurs années, nous plaidons inlassablement pour un renforcement de la sécurité des Parisiens et en l'occurrence des résidents de plusieurs ensembles immobiliers du 17e arrondissement gérés par Paris Habitat et notamment ceux situés boulevard Berthier, boulevard Gouvion-Saint-Cyr et également rue Jean-Mauréas. Cambriolage, intrusion, délinquance de proximité et d'opportunité sont parfois et trop régulièrement le lot quotidien de ces riverains relayés par les amicales de locataires, et je veux leur rendre hommage, excédés. Dans de nombreux travaux et réhabilitations des grands ensembles sociaux du 12e arrondissement, on constate souvent les mêmes problématiques, les mêmes doléances de la part des locataires. Ces derniers ne se sentent pas concertés, souvent pas informés. Et même lorsqu'il y a de l'information, ils constatent que les travaux ne sont pas forcément conformes à ce qui avait été annoncé, et ils déplorent aussi de nombreuses anomalies lors de ces travaux.